Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 1er février. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, la tempête Justine n'a pas fait que passer. Elle laisse derrière elle de nombreux dégâts et surtout de fortes précipitations avec du vent qui ont entraîné des crues et des inondations. Le point dans cette édition en Gironde et dans les Landes. Des chiens, détecteurs de Covid, une unité spécialisée est en cours de formation à Libourne en Gironde. Enfin en Nouvelle-Aquitaine, le mois de l'agriculture est lancé et à défaut de salon, la région a donc décidé de mettre en avant les agriculteurs et l'agriculture régionale. La météo pour ce mardi, la vigilance orange donc pour risque de cru se poursuit pour 8 départements de Nouvelle-Aquitaine suite aux fortes pluies. Encore attendu ce mardi sur la région, des pluies qui devraient s'atténuer sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine en fin de journée. Prudence donc encore ce mardi. Côté température, il fera entre 13 et 20 degrés sur la région. 13 pour Guéret, 15 à Nior, 18 à Agin et 20 pour Pau. Et pour débuter cette édition, la tempête Justine qui laisse ses traces encore aujourd'hui et jusqu'à demain mardi. Les cruises et inondations ont été nombreuses sur la région ce week-end et notamment sur les départements dont les sols ont été impactés ces derniers mois par les fortes précipitations comme dans les Landes, en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques mais aussi dans le Lot-et-Garonne. À Bordeaux, sur les quais, les débordements ont été visibles mais sans grandes conséquences. À Langoirand, en revanche, en Gironde, ce week-end, les hauteurs d'eau ont fait ressortir pour certains les cadoués pour se déplacer dans la commune aux abords du fleuve Caire-et-Cersley. Ce matin, à Langoirand, l'eau est montée si vite qu'elle a surpris ses habitants, pourtant accoutumés aux intempéries. Les coefficients de marée n'étaient pas excessivement hauts et on avait tous nos voitures sur les quais. Quand on s'est levé à 8h30, toutes les roues de vol des voitures étaient dans l'eau. Entre 9h30 et 10h30, on n'a pas pu sortir de chez nous parce que l'eau était au ras des marches. Mais bon, on sait que ça existe et on fait nos courses avant ou après. Un pic de 6m76 a été enregistré selon la préfecture. Rien d'exceptionnel, mais la crue a suffi à inonder les routes jusqu'aux maisons. Cette habitante vient tout juste d'emménager. Elle a vu l'eau monter jusqu'à la porte de sa maison. Et c'est vrai que l'eau est arrivée, là, ça a tout submergé. C'est impressionnant. Il y avait la tempête et tout, ça soufflait fort. D'autres sont moins chanceux et ont vu l'eau s'infiltrer dans leur maison. Excédé, cet habitant dénonce une négligence de la municipalité. A cause des plaques d'égout, ils n'ont pas mis un retour pour ne pas que l'eau remonte par les égouts. Et on l'a signalé, le maire ne fait rien, à part ces travaux qu'il fait là, ces beaux coins. Et ici, on dirait qu'on est les délaissés de ce coin. Le coin là-bas, il est très beau. Ici, il ne fait rien, il fait les travaux là-bas. Aucun dégât important n'a été signalé. Dans l'après-midi, le fleuve a retrouvé peu à peu son niveau habituel. Et en Gironde, ce sont 35 routes qui étaient fermées à la circulation suite aux intempéries, principalement dans le sud Gironde, le Libournay, l'Entre-deux-mer, le Médoc, mais aussi le Blaillet. Et tout de suite après ce journal, nous irons dans les Landes faire le point sur la situation dans le département déjà fortement impacté avec Odile Fort, chef d'agence sud-ouest à Mont-de-Marsan. L'épidémie de Covid-19 poursuit une légère progression dans la région. Le taux d'incidence est toujours élevé. 173 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans la région. Si certains départements voient leur taux d'incidence se stabiliser ou baisser. En revanche, en Nordogne, il reste élevé. 17 hospitalisations de plus ont été enregistrées en une semaine. On connaissait les chiens détecteurs d'explosifs, de drogues ou encore de billets. Désormais, 5 chiens du programme SinoCov sont capables de détecter la Covid-19. Reportage et explications au cœur de leur centre de formation à Libourne avec Bénédicte Doin. Chien-pisteur, des sapeurs-pompiers de Gironde, Molky est formé depuis 4 semaines à la détection du virus. Des entraînements quotidiens pour le sensibiliser à l'odeur des molécules du Covid-19. Il y a un système d'action souffrée qui se fait sur les cellules qui crée une odeur vraiment particulière. Et nous, le but, c'est de créancer les chiens sur ce cocktail odorant. Les chiens travaillent sur une ligne de 10 cônes où on a un prélèvement, voire deux prélèvements de sources odorantes Covid. Plus, en même temps, on a greffé aussi des compresses neutres pour apprendre le chien à se fixer sur la partie moléculaire dégagée par ce cocktail odorant. Des prélèvements de sueur de patients positifs au virus sont disposés au milieu d'échantillons négatifs. A terme, les cinq chiens du programme seront capables d'établir une présélection de cas positifs, évitant ainsi un dépistage de masse. Quand vous êtes en fin d'épidémie où vous avez un taux de prévalence qui est faible, si vous voulez tester toute une population, vous avez le coup de tester toute une population pour trouver 2% de positifs. Si vous faites une présélection avec des chiens qui ont démontré leur capacité qui est validée, vous allez tester pour valider avec des tests de référence ceux qui ont été marqués comme positifs. À ce jour, 95% des prélèvements positifs au Covid-19 sont détectés par les chiens du programme. De nouvelles mesures sont donc entrées ce dimanche en vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2. 11 sont concernés en Gironde, notamment au Champs-à-Bordelac, Carrefour, à Mérignac-Soleil. Dans la région, cinq centres commerciaux sont concernés dans les Pyrénées-Atlantiques, un seul en Dordogne, deux dans les Landes, mais aussi en Charente. Une mesure prise pour éviter le brassage de population et freiner la progression de l'épidémie. Nous sommes allés vous demander ce que vous en pensiez de ces nouvelles restrictions à proximité du centre commercial Meriadec de Bordeaux. Je trouve ça un peu ridicule parce qu'on s'entage dans les transports en commun et on ne peut pas aller dans les boutiques alors qu'il y a des mesures barrières et les commerçants font tout le nécessaire pour faire des mesures barrières. Je trouve ça un peu ridicule. Ça ne doit faire que faire des faillites en plus, c'est tout. Je trouve ça complètement débile que certains berges cas soient ouverts par exemple et pas d'autres, alors que c'est exactement pareil. Si c'est plus grand, il y a moins de monde et alors que si c'est plus petit, il y a plus de monde dans un plus petit espace. Je ne vois pas pourquoi les grandes surfaces sont ouvertes et que les petits à côté ne peuvent pas l'être. Ça ne me révolte pas, mais il y a quand même n'importe quoi je pense. De ce que je comprends, si ça va faire un peu comme précédemment, ils vont fermer les rayons qui ne sont pas nécessaires dans les grandes surfaces. Moi déjà, c'est ça qui me pose problème, c'est à partir de quand on place la nécessité ou pas. Donc ça veut dire qu'à nouveau, il n'y aura pas de rayons librairie, pas de machin, etc. Moi, pour ce que ça change vraiment dans les grandes surfaces, j'imagine forcément, vu qu'il y aura moins de produits touchés, ça va diminuer un peu les risques, mais d'une façon tellement moindre que je trouve que ce n'est pas non plus la meilleure des solutions. A noter que seuls les commerces alimentaires, mais aussi les pharmacies de ces galeries marchandes peuvent rester ouverts. Depuis le début de la crise sanitaire, les auto-écoles ont dû s'adapter aux différentes consignes gouvernementales. Aujourd'hui, elles craignent un troisième confinement dur. Reportage dans l'une d'entre elles, à Pessac, avec Alix Fourcade. Depuis le début de la crise sanitaire, les auto-écoles, au même titre que les commerces, ont dû s'adapter aux différentes consignes gouvernementales. Sandra Carrasco, qui possède trois auto-écoles en Gironde et dans les Landes, en témoigne. Lors du second confinement, alors là, on pouvait faire les examens, mais pas les leçons de conduite. Donc là, c'était assez ubuesque comme situation, puisque du coup, beaucoup de places étaient libres, les élèves ne voulant pas aller à l'examen sans prendre de leçons. Je pense que ça a peut-être dû faire réfléchir, mais sur cette situation de couvre-feu, là, actuellement, on peut faire des leçons de conduite après le couvre-feu, ce qui est une très bonne chose et pour les élèves et pour la profession. Contraintes de respecter les gestes barrières, avec gel hydroalcoolique et masque obligatoire pendant les cours, Sandra Carrasco tâche de garder un contact avec ses élèves en mettant l'accent sur le digital. On a aussi changé un petit peu nos pratiques. Donc, les formateurs travaillent sur tablette pour éviter tout ce qui est contact papier. Et puis, nos candidats qui avaient des livrets d'apprentissage avant, maintenant, ils ont des applications sur leur téléphone. Ce qui nous permet d'abord, nous évite le contact du papier entre le formateur et l'élève, mais aussi, ça nous permet de communiquer avec eux via des applications, des notifications. Malgré cela, le fait de ne pas savoir quand la crise va s'arrêter rajoute un stress supplémentaire aux élèves en formation. Ils sont environ 70 à venir s'inscrire tous les mois dans l'une de ces trois auto-écoles. J'ai eu mon code en novembre. Et donc, depuis, après, j'essaye justement de passer des heures de conduite. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est un petit peu délicat pour les élèves parce qu'ils ne savent pas trop se projeter. Si les formations sont arrêtées ou pas arrêtées, il n'y a pas eu de gros changements en termes de place d'examen. Mais c'est vrai qu'au niveau des plannings, ça peut impacter. Donc, il manque un peu de visibilité et on sent que parfois, ça les gêne. Sandra Carrasco est aussi représentante en Gironde d'un syndicat d'auto-école. Elle compte écrire à la sénatrice Girondi, Nathalie Delattre, pour lui faire part de ses inquiétudes pour la survie de la profession si un troisième confinement dur est annoncé dans les prochains jours. Et peut-être un avenir pour la papeterie Drubegle et une partie de ses 91 salariés qui s'étaient rassemblés cet après-midi devant la préfecture où se tenait un comité de suivi réunissant élus et représentants syndicaux en recherche d'un repreneur avant fermeture du site le 31 mars suite au retrait de son propriétaire, le groupe belge Etex. Trois pistes sérieuses ont été évoquées cet après-midi. Le site pourrait connaître d'ici un ou deux ans une réindustrialisation dans un secteur d'activité proche. Trois projets d'entreprises françaises de taille moyenne qui souhaitaient pour l'instant garder l'anolima se sont positionnés. À ce jour, il y a trois entreprises qui ont été identifiées comme potentiellement intéressées par le site. Alors malheureusement, on n'est pas sur une reprise de l'activité en l'état, mais on serait sur une réindustrialisation. C'est un secteur de la pâte à papier et du papier hygiénique. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes activités. Actuellement, le site de la papeterie de Beg fait du placo-plâtre. On n'est pas exactement sur la même activité, pas forcément tout à fait le même besoin de machines. Mais en revanche, on a quand même une activité industrielle assez proche. On va mettre en place des réunions techniques partenariales avec l'État, évidemment, les repreneurs, le propriétaire actuel, la région, Bordeaux-Métropole, la ville de Beg, leur Atlantique, vous voyez également les services de l'État comme l'ADEME, pour trouver l'ensemble des financements et creuser au maximum ces projets d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental. Soulager, c'est un grand mot, mais disons qu'avec quelques espoirs encore, oui. Même si c'est compliqué aujourd'hui de répondre, est-ce qu'on sauvera sur des projets comme ça la totalité des salariés ? Je ne sais pas. Mais pour autant, je pense que sur un ou deux projets, on pourrait sauver au moins les trois quarts des salariés. Dans l'immédiat, ça serait une quarantaine d'emplois, et peut-être après, avec derrière, une autre quarantaine, mais pas dans l'immédiat. Le plan de sauvegarde de l'emploi avec le groupe Etex suit donc son cours. Les négociations sur les licenciements avec les syndicats se poursuivent. Un accord pourrait avoir lieu en fin de semaine. Si le Salon de l'agriculture de Paris n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire, la région Nouvelle-Aquitaine a pourtant souhaité mettre en avant l'agriculture régionale et ses acteurs à l'image des produits régionaux mis en vente à la maison régionale à Paris. Dans le premier arrondissement, le mois de l'agriculture sera décliné tout au long de l'année et prendra aussi une forme digitale, puisque des conférences seront organisées sur différents thèmes, dont celui de la souveraineté alimentaire, avec notamment l'académicien Éric Orsena. Ce mercredi, un débat qui pourrait bien être véritable incubateur d'idées pour les politiques publiques, selon Alain Rousset. Alors ces politiques publiques, on en a mis en place un certain nombre, mais il y en a d'autres sûrement à inventer. Et il y a une qualité de la communication à mettre en place. Il faut écouter les agriculteurs, il faut écouter les consommateurs, il faut écouter les transformateurs. Donc c'est tout cela que ce salon agricole virtuel, cette année de l'agriculture, va nous amener à mieux percevoir et à mieux accompagner. Et dans le cadre du mois de l'agriculture, Bordeaux Métropole va diffuser à partir de ce lundi via sa page YouTube une websérie de 8 épisodes consacrés au parcours, au travail, mais aussi à la vie d'agriculteurs et agricultrices installées sur le territoire métropolitain. Le fruit d'un travail de 3 ans dans le cadre du projet Métropole Agricole, accompagné par l'anthropologue Patrice Clarac. Les équipes de Bordeaux Métropole sont allées à la rencontre d'une quarantaine d'agriculteurs et d'agricultrices pour recueillir leurs témoignages, mais aussi leurs récits de vie. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, mais aussi de l'Innovation, était en Gironde ce lundi. Elle s'est rendue à l'Université de Bordeaux pour aborder plusieurs points. La reprise en présentiel de tous les étudiants, la mise en œuvre du ticket U à 1 euro, et enfin le déploiement d'un chèque d'accompagnement psychologique. A noter également que Geneviève Dariussec, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, sera en Gironde ce mercredi pour une journée dédiée à la réinsertion professionnelle des militaires blessés. Et à noter que StudiRama organise trois nouveaux salons des études supérieures à Bordeaux, Bayonne mais aussi Biarritz, avec pour objectif d'accompagner les jeunes en cette période difficile et de les aider à trouver la bonne formation pour leur avenir des salons au format virtuel, pour maintenir le lien entre les jeunes et les représentants des établissements. Les trois salons StudiRama auront lieu demain, mardi, de 17h à 21h. Enfin, la troisième édition de Solutions solidaires, où comment faire face aux urgences et aux mutations, et donc inventer les solidarités nouvelles. C'est l'enjeu du département de la Gironde, encore autour de deux journées consacrées à des tables rondes, ateliers, débats et témoignages qui auront lieu en distanciel les 2 et 3 février. Rendez-vous désormais annuel qui sera retransmis sur solutionsolidaire.fr et sur inscription pour pouvoir interagir avec les intervenants. A noter que Jean-Luc Lèze, le président du département de la Gironde, sera notre invité ce mardi sur ce plateau sur TV7 à partir de 18h45. Le fondateur du mouvement international des villes en transition, Rob Hopkins, sera à Bordeaux ce mardi 2 février pour un échange avec les jeunes en particulier, un échange en ligne pour imaginer demain avec cet enseignant en permaculture, protagoniste également en majeur du film Demain, mais aussi conférencier. Une conférence que nous diffuserons sur notre page TV7 en direct à partir de 10h, donc mardi 2 février. Allez, dans un instant, retrouvez notre invité au Dillefort, chef d'agence sud-ouest dans les Landes, avec qui nous avons fait cet après-midi le point dans le département, suite au passage de la tempête Justine, avec les fortes précipitations qu'elle a entraînées, et tout de suite après, dans le 19h sport, le grand débrief du week-end et du rugby, avec en top 14 la victoire de Brive face à Toulon, l'exploit de Pau qui s'est imposé à Lyon, et l'incroyable match de l'UBB, qui est allé battre à la toute dernière minute, clairement, d'un point, 37-36. Frédéric Garcia, le directeur du centre, sera aussi l'invité de Top Rugby. Vous saurez tout donc sur la politique de formation de l'UBB, et du côté de la Pro D2, c'est Jean-Robert Cazot, président de Mont-de-Marsan, actuellement en position de droit déglable, qui répondra aux questions de Bastien Loquet, et Mathieu Dalvozovo. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur TV7.